Ébola, au départ, c'est le nom d'une rivière, une rivière en Afrique qui a donné son nom à un virus qui a été découvert en 1976. Ce virus, qu'on appelle Ébola, cause une maladie qui est souvent très grave, qui commence un peu comme une grippe, comme beaucoup de maladies virales. On n'est pas bien, on a de la fièvre, on a des nausées, des malaises. Et puis au bout de deux, trois jours, on commence à avoir des symptômes gastrointestinaux, c'est-à-dire qu'on a des nausées, on vomit, et puis on commence à avoir de la diarrhée, qui peut être même liquide. Et donc là, on entre vraiment dans la phase de la maladie à virus Ébola. Au bout de dix jours après le début de la maladie, si on n'est pas mort, on a des chances de s'en sortir, et ensuite d'être assez résistant au virus. Il faut savoir que moins de 20% des patients développent un syndrome hémorragique. Les populations qui sont exposées au virus, au départ, ce sont des personnes qui habitent dans la forêt ou près de la forêt, puisque l'origine du virus est une origine qu'on appelle zoonotique, c'est-à-dire que ça vient des animaux, probablement initialement de chauves-souris, avec des espaces intermédiaires, qui peuvent être des singes d'ailleurs. Les premiers contaminés vont se contaminer avec ce qu'on appelle la viande de brousse. Ils vont ramener cette viande et se contaminer en manipulant cette viande. Et ceux qui préparent cette viande vont également se contaminer. C'est comme ça que le virus entre dans la population humaine. Ensuite, la transmission va se faire entre êtres humains. Et là, les personnes qui vont être les plus susceptibles d'être infectées, ce sont les personnes qui vont s'occuper des malades, donc beaucoup les femmes, et également les personnes qui vont s'occuper de laver les corps des personnes décédées. Ensuite, le virus peut devenir indépendant, et on l'a vu dans cette épidémie, de son réservoir naturel et se transmettre de manière indépendante, notamment dans des grandes villes. Pour ne pas attraper le virus Ebola, il y a des précautions à prendre, notamment en cas de suspicion d'une personne qui pourrait avoir Ebola et qu'on aura à soigner. À ce moment-là, il faut se protéger avec des équipements de protection personnelle, ça c'est clair, parce qu'il n'y a pas de vaccin, et donc pas d'autre moyen de se protéger que des barrières physiques. Et donc, l'essentiel des traitements qui ont été proposés aux malades et qui le sont encore, est un traitement symptomatique, c'est-à-dire qui va essayer de lutter contre les effets du virus, parce qu'au bout d'un certain temps, notre corps peut arriver à reprendre le dessus. On a vu d'ailleurs que ça avait été une faute de communication, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traitement, parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique, mais des traitements généraux qui permettent probablement de sauver des vies. À court terme, on espère bien avoir des tests validés sur le terrain, qui permettent d'aller plus près du patient et plus vite dans le résultat. Ensuite, dans le moyen terme, peut-être qu'on aura la preuve de concept de l'effet d'un vaccin, et nous avons un groupe qui travaille sur le vaccin, avec deux approches différentes. Sur le plus long terme, probablement une meilleure connaissance du déroulé naturel de la maladie, pour savoir s'il y a des moments avec mes thérapeutiques qui ne sont pas forcément antivirales, donc non spécifiques, on peut encore améliorer le pronostic des personnes infectées par ce virus. Parallèlement à ça, l'Institut Pasteur a développé une task force, je dirais, pasteurienne, qui prenait en compte non seulement le campus de Pasteur, mais également le réseau international, dans lesquels, en fait, plusieurs groupes ont été définis, groupes de travail ont été définis en fonction des domaines. Le groupe intervention, bien sûr, sur tout ce qui est des diagnostics. Et puis, il y a eu aussi un groupe sur le développement de nouveaux tests de diagnostic. Nous avons développé plusieurs tests de diagnostic qui permettent d'aller plus vite et plus près du patient, et qui sont encore en cours d'évaluation actuellement. L'Institut Pasteur a développé des études sur les anticorps, la physiologie et physiopathologie de l'infection, également l'étude des effets dans la cellule de certains composants du virus. Et donc, il y a, je crois, six groupes de travail qui travaillent sur des segments différents, qui sont là, je dirais, de la recherche, qui peut être plus ou moins loin de l'application, mais qui est de la recherche fondamentale, qui pourra un jour être utile. La biotechnologie nous permet de générer des témoins positifs, sans avoir à passer par des étapes dangereuses de culture du virus. Ça, c'est la première chose. Et donc, on a toujours de la biotechnologie avec nous pour faire le diagnostic. Également, la biotechnologie va nous aider, notamment en ayant recours à la génétique, notamment la génétique inverse, la génétique des pseudoparticules, d'étudier tout le cycle viral, encore une fois, sans avoir à utiliser du virus dangereux. Et donc, on peut décortiquer la réponse cellulaire, par exemple, de manière très fondamentale, mais également cibler des composants qui pourraient être antiviraux dans la cellule. Et ça, on va le faire avec des OGM, des organismes génétiquement modifiés, qui ne sont pas dangereux, à la fois pour le manipulateur, pour la population et pour l'environnement, et qui permettent, malgré tout, d'approfondir le connaissant.